Non, ça va bien se passer. Non, non, j'ai absolument confiance en vos qualités. Alors, voilà comment ça va se passer. Ici, vous avez un questionnaire. D'accord ? Premièrement, question posée. Là, vous allez trouver plusieurs verbes au départ. Sortir, partir, sentir, mentir, mettre, battre. Il s'agit de ces verbes-là. D'accord ? Sur ce panneau, vous allez trouver les verbes qui apparaissent ici. D'accord ? Voilà, ce sont les mêmes verbes. On va observer ces verbes-là et on va voir ce qui va se passer. C'est-à-dire, le verbe, je trouve, là, après, on s'est l'unis ou... Voilà, tu peux entourer, tu peux souligner. Oui, oui, c'est comme tu veux. Donc, ces deux personnes vont vous poser des questions et vous répondrez chacun à ces questions. Et moi, pendant ce temps, j'écrirai juste les verbes. D'accord ? Et on réfléchira ensuite à ce qui se passe avec ces verbes. D'accord ? D'accord ? Donc, vous avez tous le questionnaire sous les yeux. Je vous demande de faire des réponses longues, pas des réponses courtes. D'accord ? Si on vous pose une question, par exemple, à quelle heure tu pars le matin de chez toi, ne dites pas 9h. Oui, tu as peur. Voilà, je pars le matin de chez moi à 9h. Vous voyez ? Voilà comment ça va se passer. Alors, où ai-je mis mes marqueurs ? On y va quand vous voulez. Je pose la question. À quelle heure tu sors de chez toi le matin ? Alors, à qui tu poses la question ? Je sors de chez moi à 8h de matin. Qu'est-ce que tu as dit ? Je sors de chez moi à 8h de matin. D'accord. Qu'est-ce qu'elle a dit, Awisha, là, à l'instant ? Je, je sors ? Je sors chez moi. Chez moi. Je sors chez moi. Ce n'est pas possible. Non. Non. Je sors chez moi. Bon, si je mets ça, ça veut dire que ce n'est pas possible. Je sors de chez moi. Voilà. Le verbe, c'est sortir de la formation, sortir du magasin. Oui, vas-y. On ne conjugue pas sortir ? Tu veux dire là ? C'est le verbe à l'infinitif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sujet. Bon, on ne met pas de sujet ici. Donc, ça sera sortir hier. Alors, je sors de chez moi. Donc, ça, ce n'est pas bon. Ça sera de chez moi. Voilà. OK. C'est bien. Est-ce que vous sortez avec les enfants au parc de l'histoire de la semaine ? Répète la question. Est-ce que vous sortez avec les enfants au parc de l'histoire de la semaine ? À qui tu poses la question ? La réponse. La question, à qui tu la poses ? Je ne sors pas au parc. D'accord. Alors, la question, c'était, vous ? Vous sortez. Vous sortez. D'accord ? Vous sortez. Est-ce que vous sortez ? Je ne sors pas. Oui, je ne sors pas. Parfois. Parfois. Alors, toi ? Toi, tu... Je ne sors pas ou je ne sors pas ? Je vais éternuer. Je ne sors pas. Je ne sors pas ou je ne sors pas comme ça ? Je ne sors pas. 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 Alors, je sors, oui. Je ne sors pas. Non. Non. Mais je ne sorte pas, non. Par contre, vous ne sortez pas de… D'accord ? Alors, est-ce que Sakina… Est-ce que Sakina et les enfants sortent au parc ? Non. Il ne sort pas. Il ne sort pas. Il ne sort pas. Ok ? D'accord ? Ok ? Qui sort ? Qui sort avec ses enfants au parc ? Parfois. Parfois ? Est-ce que Shirad sort avec ses enfants ? Oui. Elle sort avec ses enfants. Oui. Elle sort. Elle quoi ? Elle sort avec les enfants. Elle sort. Elle sort. Il sort avec ses enfants. Donc, ici, regardez, on a le verbe sortir. D'accord ? Le verbe sortir, il est ici. Tu veux le lire en haut ? Je sort. Je sors. Je sors. il sort il sort il sort il sort il sort il sort qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? on met un carton jaune ? on met un carton jaune ? carton jaune il joue hein ? ouais alors ce qui se passe c'est que ça on l'entend pas vous voyez ? oui oui on ne l'entend pas ce qu'on entend c'est la consonne oui pardon oui alors maintenant je vais vous poser une question est-ce que vous vous rappelez de la base ? la base vous vous rappelez ce que c'est une base dans le verbe ? vous enlevez la conjugaison en rouge et vous regardez ce qui reste en bleu oui d'accord ? oui donc ici regardez qu'est-ce qui reste en bleu ici et qu'est-ce qui reste en bleu là ? c'est T c'est R le R et le T alors dis-moi je sors je sors tu sors tu sors nous sortes ouais c'est bien nous sortes vous sortes vous sortez et ils sortent très bien alors est-ce qu'on peut dire qu'on a combien de bases ? deux bases deux bases deux bases deux bases quatre bases ? deux non 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 mais non non mais pourquoi quatre bases ? explique-moi pourquoi quatre bases ? non 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 mais tu ne te laisses pas impressionner deux alors elles sont où ces deux bases ? vous pouvez quelqu'un peut me les dire ? les premières bases c'est jusqu'à sors nous Barton non pas le rouge le rouge c'est la terminaison voilà nous sortons comme tu écris voilà sort sort et après sort 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 voilà voilà les deux bases sort 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 et donc ici on va avoir la conjugaison S S T ON ET 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 EMUÉ d'accord ? c'est-à-dire c'est pardon c'est pas EMUÉ pardon mais là ça on n'entend pas sortir les bons les quand j'ai dit mais c'est sorti non non sorti non 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 sorti c'est le participe passé je suis sorti d'accord ? ou le pas si simple mais on ne va pas l'utiliser c'est le participe passé ici donc on va rester sur le présent indicatif ok ? donc on a deux bases sort 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 on a une base courte et une base courte non longue on va vous base courte ici base courte ici et base longue ici donc on voit que la base courte c'est la c'est on voit que la base longue c'est la base courte sort plus T plus T donc c'est sort plus plus T consonne T c'est simple ? oui pour vous pour vous c'est très dur je suis non là non c'est la mémoire non mais là non mais la mémoire c'est pas un souci parce que c'est filmé c'est filmé donc tu peux le regarder dix fois si tu veux et en te couchant tu rêveras de la cadelle merci d'accord ben on va passer à l'autre question les autres questions oui c'est la troisième question à quelle heure les enfants doivent dormir le soir ok donc là on est sur le verbe partir à quelle heure les enfants doivent dormir le soir à quelle heure les enfants ? à quelle heure les enfants ? les enfants saventpartis répète à quelle heure les enfants ils partent ils partent les enfants Les enfants, ils, c'est du pluriel, ils partent, ils partent, de toute façon on a la vidéo, on la réécoute. Ils partent, ils partent, ils partent, à quelle heure les enfants partent ? Ils partent, ils partent, ils partent. Ils partent, ils partent. À quelle heure tu poses la question ? À quelle heure ? Les enfants, ils partent dormir à 9h. C'est bien ? C'est bien ? Les enfants, ils partent, ils partent ? Non, les enfants partent dormir à 9h. Les enfants partent dormir à 9h. Si vous dites les enfants, c'est inutile que vous répétiez « ils ». D'accord ? Vous pouvez hein ? Mais c'est inutile. On va répéter « ils », si vraiment on veut insister. Les enfants, ils partent à dormir à 9h. D'accord ? On peut. On dirait que l'enfant, on n'hésite pas d'inutile à 9h. Parce que l'enfant et les enfants ne sont pas d'inutile à 9h. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc si vraiment tu veux appuyer sur le sujet, tu diras « les enfants, ils partent dormir à 9h ». Mais vous remarquez la voix ? Les enfants, ils partent dormir à 9h. Je n'ai pas dit « les enfants, ils partent dormir à 9h ». D'accord ? Les enfants, ils partent dormir à 9h. Mais les enfants partent dormir à 9h, combien aussi bien, combien parfaitement ? D'accord ? Mais si vraiment on veut insister sur le sujet, on dirait « les enfants, ils partent dormir à 9h ». Vous voyez, j'ai mis « les enfants, ils partent dormir à 9h ». Alors, à quelle heure vous partez dormir, toi et les enfants ? Moi et mes enfants, je pars dormir. Alors moi, alors attends, là j'ai mis « vous partez », d'accord ? Vous, oui. Alors, écoutez bien ce qu'a dit Sherazade. Moi et les enfants. Mes enfants. Et nous et les enfants. Comme tu veux. Moi et mes enfants. Moi et mes enfants. Parti. 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 Quel est le bon pronom là ? Parti. Oui. Moi et mes enfants. Parti. Parti. Donc c'est nous. Moi et mes enfants. Parti. Parti. Dormir à 9h. Très bien. Très bien. Très très bien. Parti. Ça va, j'écris bien ? Dites-le moi si je… N'hésitez pas. Ok. À quelle heure Sherazade et les enfants partent dormir ? Elles partent. Elles partent. Elles partent. Elles partent, oui. Elles partent, oui. Elles partent dormir. Elles partent dormir à 9h. Ok. Très bien. Très bien. La prochaine question. La question 4. Et toi, tu pars dormir à quelle heure ? À avoir fait. Très bien. Je pars dormir à 10h. 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 Quelle heure ? Sakina. C'est pas Sakima. Sakina. 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 A quelle heure Awatef part dormir ? Elle part dormir à 10h. Elle part dormir à 10h. À 10h. Elle part dormir à 10h. Très bien. Ok. Alors. Donc, qu'est-ce qu'on observe pour le verbe partir ? Vous remarquez ou pas ? Oui. Qu'est-ce qu'on remarque ? 2 rases. 2 rases. 2 rases. 3 rases. Hein ? 3 rases. 2 rases. 2 rases. 5 rases. Allez, 6 rases. Allez, 6, on en parle plus. 6, on l'en parle plus. Et tu repars avec les panneaux. les bases c'est pas le rouge c'est le bleu voilà c'est le bleu donc que ce soit bien ici on a bien une base et là on a bien deux bases quelqu'un peut me dire les deux bases donc ici à partir du moment où vous arrivez à observer et à comprendre ce qui se passe ça devient plus dur ça deviendrait dur si là vous vous retrouvez devant un tableau blanc et que vous n'arrivez pas à faire le cours et là c'est vous même qui faites le cours quand je regarde tout ça c'est pas si on dit après il y a des verbes en paroles tu vois chouïa béchouïa petit à petit l'oiseau qu'est-ce qu'on dit on va y arriver très bien donc on a fini avec partir 5 bases ça arrive hein si si ça arrive mais c'est très rare ça concerne quelques verbes 2,3,4 pas plus mais c'est pas compliqué hein j'ai un petit peu je vois c'est logique c'est logique c'est logique ouais ouais tu vois alors cinquième question est-ce que tu t'en sens fatigué en fin de journée est-ce que tu te est-ce que tu te sens fatigué non 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 c'est juste non non ne contrarie pas notre institutrice est-ce que tu te sens fatigué en fin de journée vous avez entendu ce qu'elle a dit Dora ? est-ce que tu te sens est-ce que tu te sens est-ce que c'est le verbe sentir non non c'est se sentir est-ce que vous comprenez la différence entre sentir sentir une odeur sentir quelque chose sentir quelqu'un ou se sentir donc là se sentir c'est l'impression qu'on a d'accord comment tu es voilà comment tu te sens c'est comment tu es je me sens je me sens se sentir se sentir oui je me sens je me sens très fatigué ah bon ? je me sens en fin de la journée d'accord ok alors donc la question c'était est-ce que tu te sens tu te sens et Sakina je me sens je me sens je me sens je me sens très fatigué voilà est-ce que est-ce que Sakina se sent en forme en fin de journée ? non elle elle se elle se sent elle se sent fatiguée elle se sent fatiguée elle se sent fatiguée elle se sent fatiguée très bien bravo est-ce que tes enfants se sent fatigués après l'école ? alors ils se sentent alors ils se sentent ils ont les environment ils se sentent scene à qui la question ? euxh ils sont voilà voilà Can you answer the question? Ils se sentent Ils se sentent Les enfants Ils se sentent Ils se sentent Ils se sentent Oui, oui, oui Ok Ils se sentent fatigués Après une journée de travail La fête Est-ce que vous vous sentez mieux après un peu de repos ? Est-ce que vous vous sentez mieux après un peu de repos ? Oui Je me sens À moi Oui Je me sens mieux Oui, je me sens mieux D'accord Donc Nous nous sentons mieux Nous nous sentons mieux D'accord Je me sens bien Je me sens mieux Je me sens fatigué Je me sens en pleine forme Non Donc se sentir C'est comment Dans quel état Dans quel état je suis ? Ok ? Voilà Alors ici On a combien de bases ? Combien on a de bases ? Deux bases ? Deux bases ? Oui, c'est deux bases Deux bases ? Deux bases Lesquelles ? Sans 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 Et sans Voilà Donc ça, n'oubliez pas, c'est l'oreille C'est surtout ce qu'on entend Ok ? C'est surtout ce qu'on entend C'est plus ce qu'on entend qu'on écrit Là, on va être plus à l'oreille Donc là, on a deux bases Je Je sens Un parfum Tu sens Il sent Nous sentons Nous sentons On sentait Il sent Et donc, on a un verbe Qu'on peut transformer En verbe pronominal Se sentir Se sentir Ok ? Vous avez le cours des verbes pronominaux Sur Akadel Formation Je ne sais pas si Je vous ai fait un cours assez dense Pour justement Pour des personnes comme vous Qui avaient un bon niveau D'accord ? Voilà Donc on a fini avec le verbe sentir Ou se sentir Donc sentir peut devenir un verbe pronominal Se sentir On peut sentir quelque chose On peut sentir une odeur On peut sentir le pain D'accord ? Le pain Qui est en train de cuire Mais on peut aussi se sentir Oui ? Combien de temps tu mets pour te préparer ? Donc là, on a le verbe Mettre Mettre On verra dans une autre vidéo En fait, mettre et ses utilisations Ce week-end, je vous posterai le verbe mettre Quand est-ce qu'on peut l'employer ? Alors, mettre Donc, combien de temps ? Combien de temps tu mets pour te préparer ? Tu mets pour te préparer ? Donc, n'oubliez pas tout à l'heure Je vous ai parlé de ce qu'on entendait surtout D'accord ? Il va falloir... Il va falloir... Toujours... Donc là, tu mets Celui-là, on n'entend pas Tu mets A qui ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Tu mets pour te préparer après ? Ah non, 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 non Je mets de temps pour préparer Pour me préparer Oui Me préparer Alors, il nous faut du... Il nous faut des minutes, là Je mets... Une heure pour... Non, pas décrire Non 15 minutes pour me préparer, c'est ça ? À décrire Combien de minutes tu mets ? Après des minutes À peu près ? À peu près À peu près, pas après, hein À peu près À peu près Après des minutes Qu'est-ce que ça veut dire à peu près ? À peu près Parce que c'est pas... C'est pas... C'est pas 10 minutes À peu près, c'est... À peu près, c'est... C'est... Voilà Je mets... À peu près Donc, évidemment, tu l'as dit C'est... 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 C'est autour de... Ouais, ouais Moins ou plus Voilà, on peut dire aussi Autour de... Je mets autour de 10 minutes On peut dire beaucoup de choses Je mets environ 10 minutes Je mets à peu près... 10 minutes 10 minutes ? Ouais Moi aussi, c'est... Moi aussi, moi aussi Pardon, ouais Oui, voilà Ah, pardon Ah, mais tu vois, c'est bien Deux Autour de... Merci Je mets à peu près Je mets à peu près Non, non, c'est bien Non, non, c'est bien Ok Donc, je... Tu mets... Je mets... Je mets... À peu près... Voilà Je mets à peu près 10 minutes Ok Ensuite Vous mettiez... Vous mettiez... Vous mettiez combien de temps pour aller à l'école ? Euh... Je... Antoine 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 Oui Vous mettiez combien de temps pour aller à l'école ? Je... Je... Je mets... Je mets... 20 minutes Bon, aller à l'école Est-ce que les enfants mettent la table ? Est-ce que les enfants mettent la table ? La table, parfait Oui La question pour chacun Oui Oui Les enfants mettent la table C'est simplement Bravo Super Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Pour le verbe mettre ? Écoutez bien Là, je vous demande surtout d'écouter Pas de lire Parce que lire, on peut se tromper Donc, je... Mettre, mettre Il reste le... Mettre, mettre Je... Je... Regarde ici Tu mets Je... Je... Mais... Il... Ça aurait été récent Tu écrits le petit... Nous... Mettons 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 Voilà Donc, là, ce qu'on va entendre, c'est ça Mettons D'accord ? Et... Mettons Mettons Donc, on va avoir deux bases Mettons Mettons Je ne vous l'écris pas en API Alphabet phonétique international Parce que ça va vous embrouiller Je vais vous le faire On va écrire ça Mettons Et... Mettons Donc, ici, on aura deux bases phonétiques Qu'on entend Mettons Je mets Tu mets Il met Nous mettons Vous mettez Il mette Oui, on en a même trois 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 Regardez On a... On a... On a... On a... Nous mettons Mett Mett Nous mettons Et ils mettent C'est pas évident, hein ? A entendre Je mets Nous mettons Ils mettent Vous voyez Vous voyez ? Ici, on a un E Un peu fermé Mais Mett Mett Nous mettons Mettons Ils mettent Je mets E fermé Nous mettons Et ils mettent Donc, on a trois bases Mett 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 Mettons Et mett C'est pas évident C'est pas évident, hein ? C'est pas évident C'est pas évident Oui, pardon, Fall ? Oui, 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 il y a un autre T Mais Mais N'oublie pas que ici C'est ce qu'on entend Là Ici, c'est ce qu'on entend L'oreille Donc, on n'entend pas qu'il y a deux T Mais oui, tu as raison, regarde Ici, il y a deux T Ben oui Ben oui Et personne ne l'avait remarqué par Farah Qui avait deux T Bravo Ben, elle vous a sauvé, là Ah oui Ah voilà On a toujours besoin des enfants Ok Donc Qu'est-ce qu'on peut dire Sur Sur tous ces verbes-là ? Allez On va On va donner On va répéter la règle Donc On a combien de bases ? De base Voilà De base La règle Exactement Donc la règle Regardez bien sur les verbes Donc Verbes Du Troisième groupe Conjugue Ouais Conjugue, ouais Donc ici, on a une base courte Et on a une base longue Et la base longue C'est base Courte Plus Consonne Mais ici c'est T T T Pas T Parce que T c'est la lettre Et T c'est la consonne Le son Consonne Parce que quand tu dis nous mettons On dit pas nous mettons On dit pas nous mettons T'es d'accord avec moi ? Ouais Quand on dit nous mettons T Nous mettons C'est bien le son de T Mais pas le son de T On dit pas nous mettons Voilà Me 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 Mets 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 Mettons Ok ? Donc on a fini pour cette première vidéo Ça dure 34 minutes